bonjour chers étudiants ce que nous allons consacrer cette séance à répondre aux questions du QCM comme ça vous aurez une idée sur comment c'est pas d'apprendre des réponses par cas parce que vous m'avez contacté par groupe whatsapp j'ai compris bon généralement les étudiants ils pensent uniquement examen les enseignants ils s'intéressent plus à la formation mais on a besoin on a besoin d'un examen c'est pas pour vous massacrer mais en fait c'est juste pour vous évaluer l'expérience comme je vous ai déjà laissé un message vocal sur whatsapp l'expérience a montré que pour ceux qui qui travaillent un petit peu qui comprennent ce qu'ils font dans cette matière ils ont des notes très élevées mais ceux qui ne révisent pas donc il faut pas s'attendre à des miracles donc très bien maintenant dans restons dans cette logique d'examen d'accord je vais vous montrer comment parce que je vous ai déjà dit sur le message whatsapp que vous pouvez vous inspirer des QCM d'accord pour prévoir des questions donc là on va faire on va essayer de répondre à ces questions pas uniquement de donner la bonne réponse mais de comprendre pourquoi les autres les autres réponses ils sont et ils sont fausses et à chaque fois on va revenir sur 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 le cours pour voir la réponse dans le cours où se trouve donc très bien donc la première question dans quelle famille de logiciels excel est-il classé donc est-ce que excel c'est une base de données excel n'est pas une base de données une base de données qui est dans la famille microsoft c'est access normalement dans le cahier de charge nous devons aussi faire une partie d'access on aura encore le temps on va le faire on va le faire donc la base de données la famille microsoft c'est access est-ce que excel c'est du traitement de texte c'est pas du traitement de texte on fait du traitement de texte sur excel on joue sur les cellules tout ce qui existe par exemple dans le logiciel de texte que vous utilisez que vous avez déjà utilisé comme le word le word c'est un logiciel de traitement de texte d'accord très bien donc l'excès c'est pas un logiciel de traitement de texte donc excel est-ce que excel c'est un c'est un présentateur cela veut dire est-ce qu'on peut utiliser excel pour faire une présentation de soutenance de licence de votre projet d'un cours donc excel elle n'est pas fait pour ça excel en fait c'est un destin c'est un tableur donc ici elle est claire que la bonne réponse excel est un tableur donc il est un tableur donc très bien que signifie le le vba que ce qui signifie le vba est-ce que c'est vini bon je sais pas moi c'est quoi ça est ce que c'est variation bout d'éritic algorithmique est-ce que c'est visual basic for applications donc le vba c'est une abréviation ça c'est clair ça c'est le cours que nous avons déjà fait on a dit que le vba le vba c'est c'est une abréviation c'est un langage de programmation visual basic for applications et on a comparé par rapport aux autres langages de programmation connu comme java cc plus plus ou bien d'autres langages de programmation le vba il a une spécificité cela veut dire que le vba ce mot application pourquoi ce mot application parce que elle a besoin d'une application d'hôtes pour s'exécuter donc souvenez-vous lorsqu'on a on a fait plusieurs exemples plusieurs exercices d'accord on vous a montré comment faire apparaître l'éditeur du vba sur 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 l'icône excel donc vous connaissez déjà les étapes pour faire apparaître l'icône développeur et après on vous a montré comment lancer l'éditeur pour éditer de code vba on vous a même donné un raccourci c'est une question que nous allons vous poser ici c'est dans le qcm c'est déjà il est déjà dans le cours et tout ça pour vous dire que le visual basic for applications elle a besoin d'une application d'hôtes et l'application d'hôtes que nous avons utilisé que nous avons choisi c'est c'est excel mais il n'est pas la seule application de microsoft qu'on peut combiner avec le vba déjà une question du qcm on va vous rappeler qu'on pourra utiliser d'autres logiciels donc c'est juste ici rien qu'avec cette question que vous trouvez que vous voyez évidente d'accord on peut on peut la commenter et avoir plusieurs informations qui va avec d'accord très bien donc on a compris ça c'est clair ça c'est ça la bonne réponse les autres réponses c'est clair c'est du n'importe quoi d'accord très bien qu'est ce que c'est qu'une comment une qu'est ce que c'est une macro commande d'accord déjà cette notion macro c'est une notion qui existe bon uniquement sur ce langage de programmation vba on a fait on a commencé le cours par l'enregistrement du macro souvenez-vous l'exemple que nous avons fait dans le cours donc on a pris des colonnes on a écrit comme ça des données d'accord on a lancé l'enregistrement d'accord on a fait des opérations comme supprimer des colonnes déplacer des colonnes et puis après on a arrêté l'enregistrement et on a vu on a remarqué qu'il ya des lignes de code qui se sont enregistrés d'accord qu'on pouvait aller ouvrir cette sape routine et voir cette macro on l'a nommé on a mal manipulation donc c'est juste pour vous dire déjà ici la question qu'est ce que c'est qu'une macro c'est juste un petit rappel parce que je suis pour cette séance là c'est comme si on fait une petite révision d'accord ensemble c'est une macro c'est un ensemble de commandes enregistrées dans un langage informatique pour être exécuté par un logiciel quand ça se voit il a l'air d'être juste mais pourquoi désigne une séquence d'instructions binaires répétées par l'ordinateur ça bon pourquoi c'est pas la bonne réponse ça veut dire quoi une séquence d'instructions binaires répétées par l'ordinateur binaires quand je dis le mot binaires cela veut dire j'ai des erreurs 1 une séquence d'instructions c'est une suite d'instructions erreurs 1 ça c'est pas la bonne réponse c'est pas une macro ça on peut le trouver par exemple parce que souvenez-vous lorsqu'on parle d'ordinateur on parle des circuits et tout donc l'ordinateur il ne connaît que les binaires que des erreurs 1 tout ce qu'on fait tout ce qu'on enregistre tout ce qu'on écrit toute opération est transformée en une séquence de deux erreurs 1 d'accord voilà donc ça se voit que c'est pas ça la macro ça c'est autre chose si vous faites l'architecture des ordinateurs si on montre dans la mémoire lui ça peut être ça peut être bon une bonne réponse pour pour autre chose donc les parce que l'ordinateur il ne connaît que les binaires il ne connaît que des erreurs 1 mais c'est pas la bonne réponse c'est pas une macro et c'est un programme élaboré à partir d'un langage composé de macro instruction non non c'est pas ça mais en fait ça se voit que ensemble de commandes enregistrées si vous revenez ici sur le cours et vous faites par exemple contrôle f je vais chercher ici une macro macro vous voyez ici non non c'est pas ça je commence dès le début macro d'accord il est possible de thématiser certaines tâches en toute simplicité grâce à l'enregistreur des macros d'accord et c'est ça l'exemple que que nous avons déjà fait nous avons déjà réalisé donc on a en lorsqu'on a lancé l'enregistreur des macros il ya ce module qui apparaît ici après ça c'est les lignes de code qui se sont enregistrées lorsqu'on a effectué les opérations qu'est l'opération ici c'est un exemple c'est lorsqu'on a déplacé supprimer la colonne a supprimer la colonne c on a déplacé la colonne b vers a déplacé la colonne d verser donc le 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 voilà les lignes de code qui se sont enregistrés vous voyez ici qu'on a cessé juste pour faire ça c'est une plage de colonnes ça c'est une abréviation comme je l'avais dit puis j'ai pris toute la colonne a je l'ai sélectionné et j'ai utilisé clair contenu ça c'est des propriétés select on a déjà utilisé la propriété select on a effacé ainsi de suite donc voyez bien ici la bonne réponse elle est claire c'est ensemble de commandes enregistrés dans un langage informatique pour être exécuté par un logiciel d'accord parce que c'est ça en fait l'objectif d'une macro l'objectif d'une macro comme l'exemple que nous avons déjà cité c'est j'ai des tâches qui sont répétitifs qu'ils se répètent je sais que je vais faire ça après ça je connaissais vous voulez machin jeu que je vais faire en premier puis après en deuxième puis après en troisième au lieu de répéter ces différentes tâches je peux les enregistrer et les mettre de côté dans une macro puis après j'insère un j'insère un bouton dans un logiciel et c'est le logiciel que nous avons utilisé c'était excel et puis après cliquez directement sur ce bouton il ya toutes ces tâches toutes ces tâches répétitives qui vont être exécutées par ma macro donc très bien une macro vba pour quoi faire combiné de combiner des commandes aux fonctions entre elles créer des nouvelles commandes améliorer des fonctions automatiser des tâches répétitives que je viens de citer faire interagir différentes applications entre elles créer des interfaces spécialisées entre différents logiciels ici combiner combiner des commandes aux fonctions entre elles non créer des commandes de commandes améliorer là c'est bon automatiser des actions répétitives ça se voit c'est une bonne réponse faire interagir diverses applications entre elles c'est possible oui ça créer des uns entre différents logiciels c'est possible donc tout ça je pense que ça c'est ça peut ça ça peut avoir plusieurs plusieurs réponses donc oui c'est ça donc toutes les voilà donc ici et créer des interfaces donc oui c'est une bonne réponse faire interagir diverses applications entre elles c'est une bonne réponse automatiser des applications des actions répétitives aussi donc toutes toutes les si vous voulez toutes les réponses ils sont bonnes pour voir si vous pouvez ici imaginer si vous voulez la puissance d'une macro donc toutes les réponses toutes les réponses c'est de bonnes réponses donc combiner des commandes ou bien fonction entre elles créer des nouvelles commandes donc tout ça c'est 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 correct quelle est la première étape lors de la création d'une macro souvenez-vous ici je reviens vers le cours ici pour la première étape excel donc voilà je reviens ici sur pour travailler avec nous allons besoin donc ça c'est le raccourci pour se faire cliquer donc ça donc pour réaliser un pour réaliser ce travail pour se faire cliquer sur enregistrer une macro ça se voit la première étape un pour réaliser une macro c'est c'est commencé déjà l'enregistrement et l'exemple qu'on cite c'est comme si je vais vous demander c'est quoi la première étape pour faire un enregistrement vidéo donc pour faire un enregistrement vidéo la première étape c'est de commencer l'enregistrement de dire bon ici c'est nommer la macro c'est possible d'accord après après enregistrement après arrêt d'enregistrement je peux aller sur module par exemple module je clique sur module il y a la sabroutine qui va s'afficher et je peux modifier ici le nom de ma macro comme on a fait dans le cours manipulation des macros donc lier la macro à des touches de fonction donc c'est pas la première étape on peut on peut c'est une des étapes mais c'est pas la première je peux faire un je peux insérer des boutons et lier ma macro à des fonctions démarrer l'enregistrement c'est ça la bonne réponse exécuter les tâches à enregistrer ça c'est une étape mais c'est pas la première étape arrêter l'enregistrement c'est ou c'est une étape mais c'est pas la première étape donc la réponse à cette question elle est claire donc ici je reviens à cocher les applications d'hôtes de VPA on a déjà dit que le visual basic for applications a besoin d'une application d'hôtes pour s'exécuter dans le cours ici dans cette formation nous sommes intéressés le choix a été sur excel parce que pour moi je vais pas dire que ça c'est le meilleur des logiciels mais le meilleur des logiciels par rapport à word par rapport à PowerPoint chaque logiciel a sa puissance chaque logiciel a un besoin spécifique mais là excel vraiment c'est un logiciel qui est puissant qui comme on a dit dans le cours qui permet de réaliser des factures il permet aussi de faire des interfaces graphiques d'accord très très bien ici mais en fait les applications d'hôtes il n'y a pas uniquement excel il y a d'autres choix même cette question a plusieurs réponses comme bon choix et tous les produits microsoft donc ici le word aussi ça peut être une application d'hôtes de VPA et le PowerPoint aussi si vous revenez ici Chrome Chrome c'est un navigateur donc c'est comme Mosella donc c'est pas une application d'hôtes ça c'est calque ça c'est pas une application d'hôtes donc ici il y a trois bonnes réponses il y a excel il y a le word il y a PowerPoint citer les fenêtres principales de l'environnement de développement VPA si vous revenez ici sur l'interface graphique là on a fait déjà peut-être on l'a pas fait dans le cours mais j'ai détaillé ça lors d'une vidéo sur l'explication de l'interface graphique là les fenêtres il y a fenêtres des codes là on saisit les codes ça se voit que c'est une bonne réponse fenêtres des propriétés et fenêtres de projet il n'y a pas de fenêtres de performance même cette question fenêtres de projet souvenez-vous lorsque vous ouvrez l'éditeur alors même dans la vidéo je vous ai montré si par exemple la fenêtre de propriété n'apparaît pas je peux la faire apparaître ou bien la fenêtre des objets qui contient la hiérarchie si vous voulez des feuilles les disworkbook cela veut dire les objets d'accord donc là cette question accepte trois bonnes réponses par ici sur la correction pour s'assurer que oui très bien j'y mets les trois bonnes réponses donc très bien citer les instructions VBA de déclaration de variables là pour les variables on a fait on a fait un cours sur les variables on explique qu'est-ce que c'est que les variables c'est une zone de mémoire c'est une notion qui est très très intéressante et pour pouvoir utiliser les variables on a dit que sur le VBA c'est pas obligatoirement de déclarer la variable, sauf si on l'indique avec une option explicite qu'il faut indiquer et qu'il faut les déclarer. D'accord ? Maintenant, on vous demande les instructions de déclaration de variable. Const, si vous revenez ici sur partie de cours, je fais ici ctrl F, je fais variable. Vous voyez, les variables permettent de stocker toutes données. Là, c'est pour les déclarer. Je peux utiliser, par exemple, ici dim, je donne le nom de ma variable et je cite le type. Il n'y a pas uniquement le type entier ou bien integer en anglais. Ça, c'est pour déclarer la variable. Ça, c'est le nom. Même, on adressait un tableau pour parler de différents types de variables. Il y a le integer qui a cet intervalle. Soit je l'indique avec integer ou bien avec le symbole. Pour ça, c'est la même chose. C'est une autre façon de dire que ma variable est type integer. Il y a la variable long. D'accord ? Il peut occuper tout cet intervalle. On a expliqué que ça, c'est numérique. qui sont de même type. Sauf ici, ça dépend des applications. Si j'ai, par exemple, une application là où le nombre dépasse 32 767. D'accord ? Cette variable, elle ne peut pas être utilisée. Je donne l'exemple. Je m'intéresse, par exemple, la population du Maroc. Je ne peux pas déclarer, par exemple, une variable population avec ce type, une integer. D'accord ? Parce qu'on dépasse de loin les 32 767. D'accord ? Ici, donc, on vous demande citer les instructions de déclaration de variable. Il y a DIM, c'est une instruction. 7, c'est aussi une instruction, mais peut-être qu'on ne l'a pas utilisée. Donc, on n'a pas utilisé le 7 dans le cours. Mais, bon, voilà, donc, je vais voir. Normalement, c'est pour déclarer. D'accord ? Mais là, si je vous demande, par exemple, si je refais cette question, comme on n'a pas utilisé le Redim, parce que le Redim, aussi, c'est un type de déclaration de variable, mais pour moi, c'était l'objectif plus, à ce que vous vous souvenez, de DIM. D'accord ? Bon, si je propose une question pareille dans l'examen, je ne vais pas faire des choses que nous n'avons pas faites, mais voilà, donc, c'est juste pour vous dire, l'objectif pour moi, c'était de savoir, de proposer, oui, de proposer cette question, c'est de me donner cette bonne réponse, parce que les autres, on ne les a pas, on ne les a pas, on ne les a pas abordées. Tout simplement, c'est un langage de programmation, il est costaud, on ne peut pas tout faire de plus à votre niveau. Donc, cette écriture, l'écriture I est égale à I plus A. cette écriture, pour les débutants en informatique, ou bien pour ceux qui vont faire du code en informatique sur un langage de programmation, ils trouvent que cette écriture, elle est bizarre, parce que mathématiquement, ça, c'est faux. Je ne peux pas dire I est égale à I plus A. C'est impossible. D'accord ? c'est impossible, mais c'est ça, l'informatique, et là, une utilisation qui est très importante, qui est très intéressante. Mais on va essayer, donc je vais, on l'a déjà expliqué, ça c'est dans le cours, lorsqu'on a fait, on a abordé les boucles. J'ai proposé cette question ici, I est égale à I plus A. et je vous ai demandé est-ce que cette écriture n'est pas valide ? Normalement, en mathématiques, si on donne cette équation, on dit que c'est impossible. En mathématiques, mais pas en informatique. Comme ça, c'est un cours d'informatique. Cette écriture n'est pas valide, c'est pas la bonne réponse. Dans le monde de l'informatique. D'accord ? Je ne comprends rien de cette écriture. Non, c'est pas nous, parce que déjà nous, on a fait un cours et on a compris que la signification de I est égale à I plus A. Est-ce que cette écriture, il permet de comparer le I avec le I plus A ? Parce que, pourquoi on pose cette question ? Parce que, on a fait, dans les applications, dans le cours, d'accord ? Ou bien, aussi, dans les exercices, on a comparé. Et pour comparer, on a utilisé le IF. D'accord ? Et pour utiliser le IF, on a parlé de plusieurs opérateurs. À savoir, par l'opérateur égale, ou bien AND, ou bien OR, ou bien supérieure, ou bien inférieure, ou bien supérieure égale, ou bien inférieure égale. C'est juste dans l'objectif de comparer deux choses afin d'exécuter un bloc. D'accord ? Mais ici, cette écriture, ce n'est pas pour comparer. Si on veut comparer, on ne fait pas le égal, on fait double égal. Égal, égal. Si je fais égal, égal, là, je vais comparer. D'accord ? D'accord ? Mais de toute façon, I, il n'est pas égal à I plus A. Maintenant, cette écriture, il permet d'ajouter à la valeur I, une valeur, la valeur de 1. Et on a utilisé ça, revenez sur les boucles, revenez sur les exercices que nous avons faits, que ce soit sur les boucles do, while, while, ou bien la boucle for, on a utilisé cette notion qui s'appelle la notion d'incrémentation. D'accord ? Donc, la bonne réponse ici, c'est ajouter 1 à la valeur de I. À quoi sert la fonction InputBox ? Est-ce que c'est pour répondre à une question ouverte, fermée ? Non. Est-ce que c'est pour afficher un message ? Donc, pour afficher un message, on a utilisé une autre fonction. C'est une des questions ici. Je ne vais pas l'aborder tout de suite. Donc, ce n'est pas pour afficher un message. On l'a utilisé pour saisir une variable. Et souvenez-vous, revenez aussi sur les exercices que nous avons déjà faits. On a utilisé le InputBox pour saisir une variable. D'accord ? Et, bon, là, pour rester voilà, en harmonie, ou bien conforme avec tout ce que j'ai dit dès au début de l'enregistrement, l'objectif ici, ce n'est pas uniquement de vous donner la bonne réponse parce que j'ai déjà partagé la bonne réponse avec l'administration, d'accord, sur le site, mais ici, aussi pour comprendre que, pourquoi les autres choix ne sont pas corrects. Et aussi, ça va vous permettre de s'inspirer ou bien de prévoir d'autres types de questions. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois, je reviens sur les notes de cours. pour générer automatiquement du code VBA, j'utilise les tableaux croisés dynamiques. Non ? Ça, sur Excel, ça sur Excel, les tableaux croisés dynamiques, c'est, si vous voulez, c'est très intéressant parce que, déjà, l'objectif de ce cours, c'est un cours, en fait, qui va vous permettre d'analyser les données. D'accord ? On vous forme pour ça. Normalement, même, parce qu'il faut comprendre que, comme je vous ai déjà dit sur WhatsApp, en fait, vous êtes dans une formation LMT, vous êtes dans une formation licence, master, doctorat. Donc, je vous ai dit, bon, ça se voit que c'est un cours d'initiation, mais c'est un cours dont vous aurez besoin lorsque vous allez faire votre projet en master ou bien votre projet en doctorat parce que vous serez amené à analyser des données, tout en plus que vous êtes dans une, que ce soit dans l'économie, ou bien dans la médecine, ou bien dans l'importe quel domaine, vous avez des données. Et ces données, pour sortir, si vous voulez, de l'insight, pour sortir de la valeur et prendre des décisions à partir de ces données, vous avez besoin de les analyser pour prendre même des décisions intelligentes pour interpréter les données. Rien que, par exemple, si maintenant on est dans une période de cette pandémie de Corona, donc imaginez qu'on peut collecter des données, des données dans le monde, qui est des données sur des patients, sur des malades, que ce soit l'âge, le sexe, s'ils voulaient, s'ils sont souffrant d'une maladie chronique ou pas, s'ils ont des complications de santé, leur bilan et tout, et on veut essayer de comprendre si vous voulez que ce soit l'origine de la maladie ou bien les gens qui ne souffrent pas avec un tel traitement ou bien, donc on a besoin d'analyser ces données. Ces données, là, normalement, le cours qu'il faut faire, c'est même pas Excel parce que Excel, ça permet de... Je peux faire de l'analyse en utilisant Excel. Les puissants, on l'a dit, mais lorsqu'il s'agit de données comme des données par exemple ici de médecine, des images, des scanners, des bilans, tout ça, là, il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose, à d'autres logiciels, d'accord, ou bien à d'autres techniques pour pouvoir réaliser de l'analyse. Mais c'est juste pour vous dire qu'analysez les données, c'est très important, c'est primordial pour votre formation et ici, c'était juste pour vous dire que voilà, le tableau croisé dynamique, c'est dans le monde d'excès, c'est que je peux croiser des données et analyser par exemple mes données en utilisant cette notion de croiser, le tableau croisé dynamique, c'est très intéressant, je pense que nous l'avons déjà fait. C'était juste plutôt une parenthèse pour vous parler de l'intérêt ou bien de la motivation de faire ce cours, d'analyser les données que c'est une première étape mais lors de votre sujet de master ou bien de doctorat, peut-être vous allez utiliser autre chose, Jupiter, des Python, d'autres langages de programmation qui vous permettent d'ajouter une autre couche d'intelligence artificielle avec des bibliothèques comme des algorithmes d'intelligence. Il ne faut pas penser que ça, ce n'est pas pour vous, c'est pour les informaticiens, ça c'est pour tout le monde et ça s'enseigne dans d'autres établissements pareils pour des formations comme vous. Bon, analyser les données, ça c'est très intéressant pour ceux qui vont, qui veulent faire des formations de langue yale, de doctorat, master, ainsi de suite. D'accord, très bien. Donc la bonne réponse ici, pour ne pas oublier la bonne réponse, générer automatiquement, j'utilise, non, ce n'est pas les tableaux croisés dynamiques. Là-bas, non, ce n'est pas, donc l'enregistreur des macros, donc la bonne réponse ici, elle est évidente. Mais voilà, pour accéder à l'éditeur VBA, donc ici, on l'a déjà c'était dans le cours, c'est soit, soit je vais faire, j'insère l'onglet développeur sur le riband et puis après, je lance, je clique sur visuel basique, d'accord, sur la fenêtre visuel basique ou bien il y a le raccourci, le altf11, moi je préfère ce raccourci altf11 parce que c'est rapide, d'accord, très bien, à quoi sert la fonction msgbox ? On l'a utilisée à plusieurs reprises, est-ce que c'est pour faire une boucle ? Non, pour faire une boucle, on a parlé de while, while, for, until, ainsi de suite, répondre à une question fermée ? Non, envoyer un message ? Non, afficher un message ? Oui, même on a fait plusieurs vidéos pour savoir les différentes, si vous voulez, propriétés, caractéristiques d'afficher des messages, des fenêtres, tout, donc msgbox, c'est pour afficher un message. L'écriture, sab, des mots, entre parenthèses, permet de déclarer une variable ? Non, on l'a dit tout à l'heure, pour déclarer une variable, on commence par dim, d'accord, ça c'est pour déclarer une variable, et ça permet de déclarer une fonction et une procédure, normalement on n'a pas fait les fonctions, parce que on ne les a pas fait dans le cours, mais je vous ai dit que sab, d'accord, c'est une abréviation de sab routine, donc ça c'est une procédure, il y a une petite différence entre une fonction et une procédure, on ne va pas rentrer là-dessus, mais ici la bonne réponse, parce que sab, on l'a déjà fait, je vous ai déjà dit même dans le cours que sab, c'est une abréviation de sab routine, ça c'est le nom que je peux modifier, ça c'est des mots, et je fais la parenthèse, et souvenez-vous, lorsqu'on a fait le cours, du moment que je fais ça et je tape entrer, il y a systématiquement le handsop qui vient s'afficher vers la fin ici du sab, quels sont les types d'erreurs les plus fréquents, ça, pourquoi j'ai fait, normalement on n'a pas entré dans ces détails, mais ça, des choses qu'on cite à l'oral, j'ai proposé cette question, parce que lorsqu'on y crée un programme, pourquoi on y crée un programme, c'est dans l'objectif de sortir un résultat, cela veut dire, lorsque j'écris mon programme, j'exécute le programme, j'exécute le programme, c'est dans l'espoir de trouver le bon résultat, mais ce n'est pas toujours le cas, des fois, je peux être en présence de plusieurs sources d'erreurs, je peux commettre plusieurs erreurs, et du coup, je ne vais pas avoir le bon résultat. Les types d'erreurs ici, on cite plusieurs, mais on vous demande les plus fréquents, je vous dis erreur de syntaxe, erreur de syntaxe, c'est une des erreurs les plus fréquentes, pourquoi ? Erreur de syntaxe, c'est comme si, lorsque je vais écrire, par exemple, je vais écrire, je ne sais pas moi, au lieu de faire .size, je fais .size, je fais un E, accent, c'est une erreur d'orthographe, c'est une erreur de syntaxe, d'accord ? Ou bien, normalement, comme il y a une des questions ici, j'oublie par exemple le endif, ou bien, au lieu de faire endif, j'écris autre chose, d'accord ? Endsi, d'accord ? Je pense que si, c'est bon, voilà, donc ça, c'est une des erreurs de syntaxe. Erreur de calcul, ce n'est pas à moi de faire les calculs, ce n'est pas une des erreurs. Erreur de prononciation, non, ça, ça n'existe pas, ça n'existe pas, on n'est pas chez un orthophoniste, d'accord ? Erreur de logique, oui, c'est possible. Ça veut dire quoi, erreur de logique ? Je suppose par exemple, je suis en train d'écrire un programme qui va me permettre de calculer les moyens et je ne vais pas mettre la bonne formule. Au lieu, par exemple, j'ai quatre modules, je vais faire la note des différents modules et lorsque je divise, je vais diviser par cinq ou bien par trois. C'est une erreur de logique, d'accord ? Qui va faire, par exemple, qui va faire une erreur d'exécution de programme, d'accord ? Même mon programme, même si je n'ai pas de problème de syntaxe, d'accord ? Je ne vais pas commettre, par exemple, une erreur de logique. Lorsque je vais exécuter le programme, je n'aurai pas le bon résultat. Donc ici, la bonne réponse sur les types d'erreurs les plus fréquents, syntaxe, on a compris qu'est-ce que c'est cette erreur de syntaxe, erreur logique, je viens de citer qu'est-ce que c'est qu'une erreur logique et erreur d'exécution parce que l'objectif, il faut que tous, si vous voulez la chaîne, il ne faut pas commettre des erreurs de syntaxe, il faut bien écrire les mots-clés, comme ça, vous n'aurez pas la compilation, parce que, souvenez-vous, lorsque j'écris un programme, je commence la première étape, je compile le programme, je compile le programme, c'est comme si je vais chercher est-ce qu'il y a des erreurs, est-ce qu'il y a des erreurs de syntaxe, est-ce qu'il y a des mots-clés qui sont mal écrits, erreurs logiques, lorsque vous faites l'algorithme, lorsque vous allez dire à votre programme comment réaliser les calculs, comment il va réaliser les opérations, ça c'est des erreurs logiques, il faut que ce soit logique ce que vous faites, erreur d'exécution, c'est lorsque vous allez exécuter le programme, vous n'allez pas trouver le bon résultat, donc c'est ça les trois tigres les plus fréquents, l'enregistreur permet un gain considérable de temps de réaliser des boucles, non l'enregistreur non, de traduire des actions en code VBA, oui, d'enregistrer sa voix comme un manu, non, non, donc ici, la bonne réponse c'est de traduire des actions, et c'est possible un gain considérable de temps et de productivité, donc c'est, ici c'est possible, c'est, traduire donc des actions en code VBA, c'est la réponse, parce qu'ici il y a un seul choix, mais un gain considérable de temps et de productivité, bon, ça c'est, voilà, c'est normalement s'il y a un seul choix, s'il y a un seul choix, ça se voit, ça c'est clair, ça c'est clair, ça c'est une bonne réponse, mais ça, bon, ça, c'est une réponse qu'on peut choisir si on a, si on vous demande plusieurs choix, l'enregistreur est la méthode la plus simple pour réaliser des macros, non, ça, elle est claire, vrai, c'est pas peut-être, c'est pas faux, laquelle des instructions suivantes n'est pas valide, là on va parler des erreurs de syntaxe, d'accord, intfor, si vous revenez, revenez sur les boucles, vous allez voir que la boucle for, elle se termine avec intfor, une boucle se termine avec une instruction next, vous revenez sur les boucles, je viens ici par exemple, je fais, for, vous voyez ici, elle se termine par next, d'accord, la boucle do until se termine par loop, ça se termine par and if, and propriety, and select, and type, and select, c'est possible, c'est vrai, et je fais, je fais, select, and, je fais du 8 induit le select ici quand je fais le select propriété il n'y a pas de end mais ici on parle de laquelle n'est pas normalement le end select ce qui n'est pas vrai ici parce que ce qui n'est pas vrai ici c'est le end propriété souvenez-vous lorsqu'on a fait les propriétés 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 comme par exemple ici dans si vous voulez pour faire de la maison la mise en forme d'un texte je choisis ici la propriété font et quand je mets point ici j'ai plusieurs propriétés qui vont s'afficher là je vais sélectionner range de 1 à 8 et je peux jouer soit sur la taille soit je vais mettre un texte en métallique soit je vais mettre en couleur d'accord j'ai pas le end propriété c'est pas comme par exemple le if end if le sab end sab donc ça c'est une une des erreurs les autres ils sont valides peut-être qu'on n'a pas fait le end type on l'a pas fait on l'a pas fait mais ici la mauvaise réponse est end propriété ici d'accord vous voulez écrire moi dans la cellule A1 quel code qui le fera d'accord souvenez-vous qu'on peut ici ça s'appelle on peut affecter d'accord soit du texte ou bien une valeur à une cellule d'accord et dans le cours on a parlé de deux choses je peux faire ceci soit via range qui en fait en anglais c'est un mot qui est en anglais range qui est intervalle d'accord je peux sélectionner soit ici la cellule A1 d'accord il ne faut pas oublier légumet A1 vient une plage de cellules que je viens de citer maintenant dans le cours de A1 jusqu'à A8 donc pour affecter moi moi souvenez-vous que moi c'est du texte et même sur Excel lorsqu'on veut utiliser des textes on met des légumets donc maintenant c'est quoi la bonne réponse est-ce que je peux utiliser ça ça je ne peux pas l'utiliser pourquoi ? parce que si je veux utiliser ça je dois mettre les légumets le 16 on a dit que je peux faire de deux façons même dans le cours j'ai dit que 16 encore c'est meilleur pour sélectionner une cellule mais là il faut indiquer la ligne et la colonne qui n'est pas indiqué ici sur ce deuxième choix d'accord moi donc ça ça va sortir une erreur c'est pas vrai 16 là je vais indiquer que 16 ça c'est la colonne ça c'est la ligne donc ça va être le A1 et je vais utiliser 16 et ici le moins il y a les légumets qui qui manquent ici donc la bonne réponse c'est 16 A1 égale à moins donc quelle valeur maximale peut contenir une variable et là on indique de type non normalement il ne faut pas comprendre que cette question on vous demande on vous demande d'apprendre le tableau déjà partagé dans le cours par cœur mais il n'y a pas de limite c'est pas c'est pas vrai la machine a une limite parce que c'est des circuits et c'est ça qui fait la puissance d'une machine à une autre mais une machine elle a quelle que soit la machine puissante qu'il soit elle a une limite donc ça c'est pas une bonne réponse ça si vous vous souvenez très bien le 32767 ça en fait c'est pour un type de variable qui est integer qui est entier entre moins 32000 et 32000 d'accord ça c'est beaucoup vous voyez donc et ça c'est pour le type lent normalement ceux qui ont déjà jeter un coup d'œil sur donc je me contente de ces 20 questions vous avez eu une idée voilà comment répondre à un QCM comment connecter les questions avec les réponses et faire un bon choix et ça va vous permettre de réviser le cours donc si vous avez des questions s'il vous plaît sur WhatsApp ne me parlez pas d'examen s'il vous plaît si vous avez des questions vous vous me donnez les questions dès que je vais faire un enregistrement vidéo je vais essayer de répondre sur 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 vos questions merci à la prochaine vidéo inch'Allah à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501